Voiture sono diffusant du Maloya, des militants installés au rond-point pour distribuer des prospectus, revendiquant la fermeture des grandes surfaces pour la CGTR. Ce 20 décembre, fête de l'abolition de l'esclavage, est une commémoration qui ne doit pas être bafouée au prétexte de la consommation ou de la surconsommation. Le 20 décembre, nous, parce que les patrons, ils obligent à nous d'être là. Vous êtes là ouverts, donc nous nous l'obligez de revendiquer pour que les autres y ferment. Nous perpétuent la tradition que notre défunt camarade Max Manon avait mise en place, c'est-à-dire une mobilisation sur la Zakkanabadie, la Zakkanabana, en tout cas sur le sud. Donc nous continuons cette tradition et nous essayons de faire comprendre aux patronats que les salariés, ce ne sont pas des esclaves, ce ne sont pas des chiens, on va dire, employons le mot tel qu'il est, parce que le 20 décembre, l'île n'est pas payée double, comme beaucoup y pensent, c'est un jour normal, comme tous les autres. Pour la CGTR, cette mobilisation n'est pas qu'une manifestation, mais c'est un véritable combat pour la liberté des travailleurs qui est menée aujourd'hui. L'INSEE a dit, on a le SMIC au réel le plus bas de France. Nous ne l'est pas des demi-travailleurs, nous ne l'est pas des demi-français. Ensuite, l'inflation, il y a plus de 7%. Tout le monde le voit quand on va faire nos courses, tout augmente. La consommation, l'énergie, tout, tout augmente. Malheureusement, les salaires ne suivent pas. L'inflation, c'est une baisse de salaire déguisé. Et aujourd'hui, nous l'ons là, dans le chemin pour dire, « Le monde arrête d'aller dans les magasins, car à la fois, elle a fait des bénéfices records et son directeur général ne bond pas, il ne redistribue pas les bénéfices aux travailleurs. » Et tant que les réunionnais, réunionnaises vont continuer à aller dans les magasins, et bien, ces grandes chiffres, ça va faire des profits. Et, ben, elle ne fermera jamais le 20 décembre. Pour la CGTR, le 20 décembre doit être une journée durant laquelle tout le monde devrait pouvoir se reposer ou profiter pour faire un pique-nique en famille.